bonsoir je te propose de t'allonger confortablement d'être parfaitement installé pour profiter pleinement de cette petite détente de cette relaxation qui fera le plus grand bien à ton esprit et à ton corps au bout de cette journée vas-y installe-toi et respire profondément prends trois grandes inspirations amples et profondes profondes et amples et ressens au plus profond de ton être cette relaxation qui commence à s'immiscer dans tout ton être comme une vague de douceur maintenant que tu es installé installé parfaitement comme dans un doux cocon je te propose d'écouter et de suivre le rythme de mes mots le rythme de cette histoire que je vais te raconter à présent alors écoute écoute et prends les enseignements qui seront peut-être à ta portée maintenant ou plus tard je vais donc te conter l'histoire merveilleuse et fantastique de camille la chenille verte et dodue lourde et balourde qui rêvait de changer d'existence un changement du tout au tout pour une nouvelle vie plus joyeuse et plus intense surtout attends je tourne la page du grand livre des contes ne t'éloigne pas voilà voilà pour cette histoire il est important de planter le décor car tu en conviendras pour faire une jolie histoire il est important de choisir chacun des détails car chacun est nécessaire chacun apporte son petit plus chacun rend tout l'univers plus magique c'est un peu comme dans la vraie vie pour s'y sentir bien et avancer sereinement agréablement confortablement il est fondamental de savoir agrémenter son environnement et le modeler à son goût pour faire les bons choix ainsi camille la chenille vivait dans un jardin un jardin splendide et merveilleux tout y était immense forcément camille voyait tout cela avec ses yeux de chenille sa taille de chenille et ses capacités de chenille elle rampait se traîner imagine un peu ces petits pieds tout petits si petits qui avançaient petit pas après petit pas elle marchait au milieu de ce jardin comme écrasée par ce qui l'entourait peut-être même arrives-tu à ressentir son oppression lorsqu'elle passait près des murs géantes des framboises rondouillardes parfois parfois elle s'abritait sous les feuilles immenses des fraisiers de grandes feuilles vertes et dentelées nervurées à souhaits ce monde de géants lui faisait peur elle se sentait écrasée elle avait besoin de liberté de respirer et de se réaliser ainsi chaque changement de lieu dans ce jardin était fastidieux périlleux toute une expédition tu sais pour camille pourtant pourtant comme il est bon tu le sais comme il est bon de changer d'horizon comme il est agréable de voir son lieu de vie d'une autre façon sous un autre angle avec de nouvelles lunettes par exemple camille la chenille était triste et découragée peinée essoufflée et fatiguée oh je te laisse vraiment ressentir son désarroi peut-être peux-tu même le percevoir au creux de toi c'était si désespérant pour elle toujours les mêmes fourmis les mêmes vers les limaces les hérissons toujours les mêmes brins d'herbe les mêmes petits caillons qui étaient d'ailleurs pour elle comme des obstacles insurmontables des difficultés qui la faisaient se sentir nulle et incapable elle, elle qui rêvait de voyager de par le monde comme Gudule tu sais Gudule la libellule oh comme elle serait heureuse de voler de fleur en fleur de chant en chant de contrée en contrée prendre de la hauteur s'envoler décoller se sentir libre et heureuse vivre enfin vivre te rends-tu compte vivre vivre et être libre Camille la chenille rêvait de changer de condition de vie changer d'horizon changer d'existence elle en avait vraiment assez de se contenter de ce petit jardin certes bien sûr certes il était merveilleux mais tellement confiné qu'il en devenait déprimant Camille Camille voulait du changement c'était une chenille qui avait de l'ambition de l'envie seulement elle ne savait par quoi commencer oh oui bien sûr Julie la fourmi travailleuse lui avait bien expliqué que tout peut changer pour peu qu'on se donne la peine de se fixer un but et qu'on mette en place des actes pour y parvenir Camille elle elle ne savait que faire comment poser des actes par quoi commencer elle alla donc demander conseil à tous les animaux du jardin chacun répondait à sa façon et selon son expérience chacun trouvait sa solution mais Camille Camille ne s'y reconnaissait pas Corassonne le Limassonne se contentait de sa salade Julie la fourmi de ses ballots de nourriture qu'elle transportait courageusement en suivant ses amis en filant tienne bien ordonnée Cédric, Cédric lui le lombrique ne pensait qu'à s'enfouir sous terre pour y creuser des galeries et s'y cacher non non et non décidément la vision des autres n'était pas la sienne elle ne pouvait se comparer elle était unique elle était Camille la chenille elle savait au fond d'elle que la vie est changement perpétuel elle ne pouvait se contenter de se déplacer lentement malgré ses nombreux petits pieds oui petit pas après petit pas on avance elle le faisait depuis si longtemps mais ce n'était pas suffisant lorsque l'on veut on peut disait Camille il y avait au fond d'elle comme un appel l'instinct sans nul doute qui la poussait à changer à se transcender comme le soleil se lève chaque matin à l'est du jardin voyage dans le ciel ébloui au zénith de midi et se couche à l'ouest chaque soir comme ces fleurs les belles de nuit qui ne s'ouvrent qu'à la tombée du jour et dorment la journée comme les nuages dans le ciel qui se déplacent s'enlacent s'entrelacent s'étirent et se tirent s'effiloches tout change sans cesse tout tout change sans cesse Camille la chenille poussée par une envie folle d'atteindre son but entreprit alors un long périple dans le jardin merveilleux et fantastique se trouvait un pommier avec force et courage elle entama son ascension Julie la fourmi quel sage amie pour elle avait dit on n'a jamais rien sans rien alors Camille courageuse et intrépide grimpa suant pestant et toujours dépassant ses envies de stopper son élan elle continua elle continua son ascension pour enfin arriver sur une branche où elle fit halte heureuse du travail accompli elle avait quitté sa zone de confort elle avait maintenant atteint une partie de son rêve elle s'était tissée plus haut en levant son nez de son fonctionnement habituel comme il est intéressant parfois tu en conviendras de prendre de la hauteur pour voir les choses autrement quel changement vu d'en haut n'est-ce pas ? le jardin et ses habitudes les obstacles si difficiles à surmonter tout cela semblait à présent si petit si lointain ce pommier si haut qu'il paraissait inconcevable pour Camille de l'atteindre et bien et bien elle se trouvait sur lui bien haut dans ses branches fatiguée par tant d'efforts et de remises en question Camille décida de faire une pause une pause bien méritée et peut-être peut-être que toi aussi seras-tu d'accord avec moi pour reconnaître qu'il est bon parfois de se poser de se poser pour retrouver son énergie en s'accordant des haltes des haltes pour mieux repartir ensuite Camille se mit alors à tisser de soie autour d'elle un lit douillet pour abriter son soie elle était habile et douée elle avait de grandes qualités dont celle de savoir prendre soin d'elle lorsqu'il le fallait puis une fois confortablement installée elle plongea elle plongea lentement et profondément dans un sommeil réparateur empli empli de doux songes et de belles rêveries la voilà partie au pays des rêves elle se voyait légère légère des ailes avaient poussé dans son dos de magnifiques ailes colorées fines et solides à la fois elle était libérée libérée de ce qu'elle ne voulait plus et pendant qu'elle rêvait la magie de la vie œuvrait et parce que et parce que Camille la chenille avait mis en place ce qu'il fallait pour réaliser son but la nature elle lui donnait son petit coup de pouce aide-toi et le ciel t'aidera prenaissance enfin dans son coucou douillet le corps de Camille la chenille peu à peu se transformait et vint le jour le grand jour où elle brisa son enveloppe de soie forte forte de ses expériences et de son labeur ainsi ainsi un beau jour de printemps naquit naquit odilon le papillon la petite chenille verte et dodu a nourri ses rêves et ses espoirs elle a œuvré au changement de sa condition la voilà devenue un splendide papillon prêt à découvrir la vie sous un jour nouveau à s'envoler confiant et heureux et je me demande aujourd'hui je me demande au plus profond de moi si cette histoire ne pourrait pas servir ta cause et peut-être même que ton inconscient pourrait maintenant ou plus tard c'est comme il veut s'inspirer de ce conte pour te transformer toi aussi toi aussi là qui te crois chenille toi aussi te transformer en un joli papillon car car quelque part il y a en toi cette petite chenille qui souhaite également changer pour s'émanciper comme Camille tu sais ton inconscient et encore plus porte en lui sa solution car il connaît tes capacités tes ressources celles que tu ne sais même pas que tu savais avoir au fond de toi alors maintenant je te propose toi ami qui écoute cette histoire je te propose de poursuivre ton chemin fort de tes apprentissages avec toutes tes ressources et de faire comme si toi aussi tu étais Camille la chenille devenue le magnifique papillon libre et heureux alors je te propose maintenant je te propose de prendre ton élan de prendre ton élan et de gonfler ton coeur avec toute ta confiance et toute ta connaissance et de déployer tes ailes afin de t'envoler t'envoler encore plus haut et partir partir à l'aventure car tu es toi un magnifique papillon un miracle quotidien un miracle de la vie va vole envole toi joli papillon et reviens à cette réalité maintenant dans cette enveloppe de papillon libre et heureux va vole 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 envole toi tu es libre libre de découvrir le monde et de le façonner avec tes rêves car ils vont devenir ta réalité bienvenue joli papillon va en v 18 2 2 3 1